Bonjour, ouais je sais, je suis dans mon coffre de bagnoles J'aime bien, je suis posé là En histoire, quand on parle du côté maritime des choses, on aborde souvent la piraterie Principalement, on va parler forcément de la piraterie de la minorité scandinave qu'on appelle vareg ou viking Des pirates en général La piraterie par exemple très connue du XVIIe siècle avec Pirates des Caribes Pour une référence, donc XVIIe siècle, un peu XVIIIe On parlera aussi des batailles navales entre Anglais et Français sous Napoléon Et on parlera aussi des batailles navales pendant les deux guerres En histoire maritime, on parlera aussi des explorations pendant les colonisations de l'Amérique ou de l'Orient La piraterie est dedans aussi forcément Parce qu'on est quand même entre le XVe et le XVIIIe siècle en fait Là je vais vous parler d'un bateau qui a contribué à la traversée des îles britanniques Et aussi à l'expansion de la religion chrétienne Celtique, qui n'est pas la même que la Romaine Au V et VIe siècle en Bretagne Et le type de bateau fait que c'est intéressant Je vais vous montrer pourquoi Bienvenue sur Explorys Sous-titrage Société Radio-Canada Là je me trouve Nord Finistère, dans le pays Pagane Pagane Et s'il y a des gens qui ont dans leur garage des voitures, des motos, des petites merdes Parce qu'ils n'ont pas de place ailleurs Certains ont un bateau en cuir et en bois Qui se nomme le Brioc Qui fait 11 mètres Et qui est un navire qui a été construit en 1999 Et c'est le sujet de la vidéo Le Brioc a été construit en 4 mois En prenant en compte les textes historiques datés du Xe siècle Il est donc une réplique d'un navire de haut Moyen-âge de 12 mètres de long Avec 12 rameurs Il possède 76 peaux de vaches trempées dans la graisse Qui représentent 40 mètres carrés Il y a, sur ce bateau, 700 mètres de couture de cuir Avec 70 000 points de couture Et ça, c'est une annexe Qui va être recouverte aussi de peaux Comme le grand frère Tout simplement, un bateau qui n'est pas pris de tête à construire Et oui, au Néolithique Construire un bateau simplifié Fait de peaux de bêtes avec une armature en bois Aurait permis d'arriver sur les îles britanniques En tout cas, la recette est bien présente Jusqu'à aujourd'hui avec le Curag Qui existe au moins à partir du 4e siècle Attesté par les écrits au 6e siècle Ce bateau est à la fois un navire pour la mer et l'océan Ainsi que pour les rivières D'ailleurs, il a été sur les rivières irlandaises jusqu'en 1948 Seulement, il était recouvert de toiles et de goudrons Et pas en peau A travers le monde, il existe une certaine famille de curag Le coracle est le même type de bateau Que l'on trouve au pays de Galles Ainsi qu'en Asie du Sud Le coracle est une barque ronde Qui viendrait d'une autre barque ronde Qui serait née en Irak Au 9e siècle avant JC Nommée Kufa Le curag Le curag et la kofa Ont été développés indépendamment au cours du temps La construction du curag est propre A la côte ouest écossaise et irlandaise Il existe deux types Un court et léger Sans voile Juste avec les avirons Et les plus longs Avec plus ou moins un nombre important d'équipiers Suivant la longueur du bateau Logique muni de deux voiles en lin Comme le Brioc et le Saint-Eflamme La construction de ces deux bateaux sont des répliques Donc nous sommes en archéologie expérimentale En suivant les textes historiques du 10e siècle D'ailleurs je vais vous présenter Quelqu'un qui est acteur direct de ces bateaux en peau et en bois Je suis Nguenak Jaouen Un membre de l'association Guard on Out Une association nouvellement créée Pour entretenir, armer et faire naviguer Les deux curags océaniques Brioc et Saint-Eflamme Cette association a pour but de fédérer D'autres associations Des associations de reconstitution Aussi le milieu maritime De façon à ce qu'ensemble On fasse tous naviguer Les bateaux à la mode historique De leur époque native Donc on va voir les deux bateaux à l'eau D'ailleurs le Brioc il est parti cette nuit A une heure du matin à la mer A la flotte Aujourd'hui c'est une grosse journée Pour l'association qui gère le Brioc Au fait, petit passage intéressant Donc tu as m'expliqué ça C'est que le Brioc Est un type de bateau Qui a servi pour Saint-Brandon Voilà D'ailleurs Tu me racontes un peu l'histoire ? Ah bien sûr je suis là pour ça D'après la légende chrétienne Les moines d'Irlande sont venus par les navires en pierre Afin de christianiser la Bretagne américaine Avec le chef de l'expédition Saint-Brandon Qui est Saint-Brandon ? Je vais vous faire court C'est un moine navigateur Qui a parcouru l'Atlantique Nord Avec d'autres moines Afin de christianiser tout ce qu'il respire Et en quête de la Terre des Saints Si vous voulez plus d'infos Je vous envoie sur la vidéo du copain Barbu de la Collegia Qui en a fait tout un sujet Là je vais vous montrer Toute l'importance d'une source Et comment la traiter Ouais c'est important Dans le contexte historique Les bateaux en pierre Sont un imaginaire bien présent Car on sait tous que la pierre ne flotte pas Et sur le principe L'histoire d'un saint qui navigue Pour donner la bonne parole Est quelque chose de bénéfique Puisque on glorifie L'exploit de naviguer sur un bateau en pierre Est tout à fait normal pour beaucoup de gens Cela fait de lui quelqu'un d'exceptionnel Un héros dont le nom Raisonnera pour l'éternité Ah si si Il y a quelques années Un sculpteur breton Jean-Yves Menez A taillé dans la masse granitique Un bateau Qui flotte Vous avez les liens vidéo En description de ce que je dis Seulement je suis pas sûr Que ce bateau soit efficace Contre les marées et les tempêtes Je crois pas non Le curag est quant à lui Lesté par de la pierre au besoin Car son tir en dos est assez faible D'ailleurs C'est le même principe que les langes skippes Vous savez ces grands bateaux scandinaves Que tout le monde nomme en bon français Du 19ème siècle Drakkar Alors que finalement Drakkar n'existe pas Et vient du mot Drekki En déformation au 19ème siècle En France Qui signifie Tête de dragon Et se trouve En tête de proue Même principe Ce type de bateau Est lesté de pierres A des fins navigables Et transportable plus facilement Après échoage volontaire Vous retirez les pierres Vous transportez le bateau Loin à l'abri Ou si vous avez besoin De le mettre dans une rivière Au fleuve C'est plus facile Pour le transporter Ensuite Vous le relestez Par d'autres pierres Rapides Et économiques Donc ce principe Daterait Du néolithique Et dire que les moines Venaient en bateau De pierres N'est pas vraiment faux Car au final La pierre de lestage Devient navire Pour en mettre Plein la vue Aux générations futures Seulement aujourd'hui Avec Brioc Et avant lui Sertéflamme On a la preuve Que ce n'est pas En pierre Alors oui Effectivement Avant le Brioc Il y a eu Le Sertéflamme Qui a été construit En 1997 Et qu'il est encore Bien présent De toute façon C'est un bateau Qui est Le premier En fait En France En Bretagne Qui a été construit En Bretagne Deux ans avant le Brioc Et en 1999 Quand le Brioc A été construit Enfin Pendant cette période là Le Sertéflamme Est parti Lui D'Ecosse Il a longé les côtes En Irlande Pour arriver Après en Bretagne Je vous mets les dates Ici Parce que j'ai oublié Le départ Je crois que c'était Le 21 juin Il me semble Il est arrivé En mois d'août Donc pour être sûr Vous avez tout ici Les Sertéflamme Vous avez aussi La traversée La vidéo de la traversée Complète En description Le lien est dans la description Et donc là Le Sertéflamme Moi je vais rien foutre À part le filmer Il va sortir du hangar Pour aller lui A l'eau Si j'ai pas eu Le Brioc La mise à l'eau Lui par contre On va l'avoir Mise à l'eau C'est plutôt cool C'est un哲�ь J'ai un piquiif pendant que Oibos a monté le bateau en l'air. Est-ce que tu peux me parler de Tim Severin, s'il te plaît ? En rapport à ce type de bateau. Ça peut être aussi intéressant, d'ailleurs. Bien. Bah super, je dois tout faire ici. En 76 et 77, Tim Severin, explorateur historien, a prouvé l'efficacité du curag en archéologie expérimentale face aux marées en faisant le même voyage que Saint Brandon. Avec la description du saint dans les textes latins du 9e siècle. Il a notamment prouvé qu'il pouvait relier l'Irlande jusqu'en Amérique par l'Islande. Et il est arrivé avec son équipage à Terre-Neuve au Canada après une petite route de 7200 bornes. Ce qu'aurait pu faire techniquement Saint Brandon au 6e siècle et découvrir l'Amérique du Nord 400 ans avant le Norvégien Eric le Rouge. Bien entendu, c'est conditionnel. Rien de prouf que les Irlandais ont touché l'Amérique au 6e siècle. Et si un jour c'est avéré, il y a plus d'un, il y en a plus d'un qui aura bien les boules. Et par rapport à Tim, tout comme le Saint et le Flammes, il y a aussi un projet en préparation pour Brioc. Alors l'objectif, à la base, c'était de partir cette année pour l'Ecosse. C'est devenu impossible à cause des conditions du coronavirus. On s'est dit que quitte à reporter, autant partir à deux. Donc là l'objectif c'est partir uniquement historique pour l'Ecosse à deux bateaux. Quand je dis en mode uniquement historique, c'est on mange comme à l'époque, on s'habille comme à l'époque, on navigue comme à l'époque. Tout ça à deux bateaux, Brioc et Santé Flammes, vers l'Ecosse. Alors la règle avec ces bateaux-là, c'est de s'adapter à la saison à cause des conditions météo. C'est des bateaux ouverts, donc on part à la belle saison. L'idéal pour nous serait partir tout début juin, d'avoir un créneau pour faire en deux ou trois jours la Manche. Et une fois la Manche réversée, on va prendre le temps de faire des escales au Pays de Galles, Irlande et Ecosse. Donc on tape sur deux mois à aller en 2022 et deux mois à retour en 2023. C'est ma voiture, je crois. C'est ma voiture, je crois. Voilà, donc en fait, vu que c'est un week-end reconstitution historique, il y a aussi des campements. Et des campements multi-époque, purs, bretons. 100% pure beurre. 100% Kroeniamane, comme on veut. Oui, parce que Kroeniamane c'est bon aussi. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous y aurez un petit bonus. C'est cadeau, j'aime bien. Enfin, ça vous fera plaisir, je pense, aussi, si vous aimez la reconstitution historique et voir des choses, des beaux costumes et tout ça. Il y a ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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